... Il nous est arrivé d'entendre parler d'un endroit ou d'un lieu sans même en connaître l'histoire. C'est peut-être votre cas. Aujourd'hui dans Un lieu, une histoire, je vous emmène à la découverte de l'église Saint-Michel de Nkembo, située dans le deuxième arrondissement de Libreville, avec comme guide Mgr Dominique Bonnet, ancien évêque de Mouillard. Allons-y découvrir. ... Vous êtes en présence de l'église Saint-Michel, qui a remplacé une première chapelle faite pour les lépreux de l'hôpital de Kembo. Libreville, dans les années 65-70, s'agrandissait de partout. Et donc le Père Morel, professeur de philosophie au Collège Bécieux, est venu doucement, doucement s'installer à Saint-Michel. C'est lui qui a conçu cette église. Et avant de venir au Gabon, il avait visité beaucoup de cathédrales en France qui ont de grandes sculptures en pierre. Comme le Gabon était un pays de voix, le Père Morel s'est décidé à réaliser des scènes bibliques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour enseigner aux catechumènes l'histoire du peuple de Dieu. Le Père Morel était un philosophe. Et il a eu ce génie de rappeler qu'à l'entrée de l'église, il y a les ancêtres du Gabon. Le ciel n'est pas réservé à ceux qui ont eu le baptême, mais à tous les justes qui ont été, disons, honnêtes avec leurs épouses, au pluriel, avec leurs enfants. Tout cela nous précède dans le royaume des cieux. Le Père Morel a fait cette église, pas tout seul. Quand il était à Bessieu, il avait déjà sous sa protection un jeune garçon qui sculptait des statuettes en ébène, en ivoire. Au collège Bessieu. Et c'est lui qui l'a choisi pour réaliser ce chef-d'oeuvre. Même si ce garçon, Zéphirin Londogno, originaire de Lambaréné, n'a jamais fait les beaux-arts. Nous avons donc 13 poteaux pour l'Ancien Testament et 18 pour le Nouveau Testament. Le premier poteau se trouve là, au sommet de ce premier poteau, il y a l'archange Saint-Michel, le patron de cette église de Saint-Michel. C'est l'histoire sainte, la création. Dieu créa toutes choses, la terre et le ciel, les animaux, les poissons, tout ce qui existe sur la terre. Bien sûr, le récit de la Bible est un récit imaginé. Nous savons aujourd'hui que ce sont à travers les siècles que toute chose s'est réalisée, voulue par Dieu. Le deuxième poteau, c'est la création de l'homme et de la femme au sommet. Dieu les créa à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme n'a pas su respecter les lois d'amour que le Seigneur lui avait proposées. Voilà les soldats dans toute la région de la Palestine qui tuent les enfants. Pendant que l'ange dit à Joseph, prends Marie et l'enfant, pas en Égypte. Et là, Marie, pas en Égypte. Voilà le poteau de la nativité. Ici, vous avez la vie de Jésus. En haut, Jésus, à 12 ans, reste au milieu des pharisiens, des grands prêtres. Et ils sont étonnés de sa son intelligence. C'est le baptistère où la nuit de Pâques, on baptise les catéchumènes adultes. On remplit la piscine d'eau et remarquez, les catéchumènes descendent dans la piscine. Ils sont en pagne, un pagne tout à fait ordinaire, plutôt vieux. Ils descendent par là. Là, c'est la nuit du péché. La nuit avec les étoiles. Et ils remontent à la lumière du Christ ressuscité. Vous l'aurez compris, cet édifice à l'architecture impressionnante doit s'exploser à ses 31 piliers qui traduisent chacun un récit biblique. Si vous êtes de passage à Libreville, n'oubliez surtout pas de faire un tour. C'est dans le deuxième arrondissement de la capitale gabonaise. Un lieu et une histoire, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt sur Gabon 24. A bientôt sur Gabon 24. Sous-titrage ST' 501